Donc, Ecclésiastes chapitre 7, verset 29. La sanctification intérieure et extérieure. On disait ceci, que Dieu, il est écrit, seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dans la version française courante que tu as lue, on dit que Dieu a fait les hommes comme un simple. Dieu a fait l'homme simple, mais l'homme a cherché. L'homme a fait quoi? L'homme a fait à compliquer les choses. Dans la version Kim Jens, on dit que Dieu a fait l'homme upright, droit, mais que l'homme a fait quoi? Alors, la question que nous devons nous poser, la version, quelle est l'invention, quelles sont les complications que l'homme a apportées dans la joiture que Dieu avait créée, dans la simplicité que Dieu avait faite. Qu'est-ce que l'homme est venu ajouter? Quelles sont les inventions? Qu'est-ce que l'homme est venu ajouter dans ce qui était simple, dans ce qui était droit, dans ce qui était juste? Parce que la vie nous dit clairement que Dieu a fait les hommes droits. Donc, notre cœur était droit, notre manière de marcher s'était droit, notre manière de vivre, notre manière d'être simple. C'était sans cacheterie, sans injustice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons le récit de la chute. Comment l'homme est passé de l'homme pur, de l'homme simple, de l'homme droit à l'homme injuste. Nous savons que l'homme dans le jardin d'Éden était proche de Dieu, n'avait pas honte de Dieu, n'avait pas peur de Dieu, ne se cachait jamais loin de la face de Dieu. Jusqu'au jour où, après la chute, subitement, subitement, juste comme ça, un soin de Dieu arrive. Il appelle l'homme qui venait normalement tous les jours, il venait souvent le rencontrer sans problème. Il y a maintenant un problème. Allons lire dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 3, verset 8. À partir du verset 8. Voici ce qui est écrit. On dit que Alors ils en... À partir du verset 7, j'ai lu. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Est-ce que leurs yeux étaient fermés? Non. C'est quoi ces yeux qui se sont ouverts à l'instant, si quand ils ont péché? Parce que nous savons que les yeux de l'homme et de la femme n'étaient pas fermés. Ce n'est pas une ouverture physique. Nous sommes d'accord, non? Puisque plus haut, la Bible nous dit que Adam a vu, quand Adam a vu sa femme, il a dit Voici cette fois-ci, hausse de mes os, chère de ma chère. Donc, si la Bible nous dit que les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts, ce n'est pas que avant ils étaient aveugles. C'est ça, non? C'est un autre type d'ouverture qui a eu lieu ici. Donc, c'est un autre type d'ouverture qui a eu lieu ici. Leurs yeux se sont ouverts, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuient des ceintures. Prenons fabriquaient les premiers caleçons, ici là, les premiers habits, qui cachaient leur bâti intime. Voici ce qui se passe après. Alors, ils entendient la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin. Donc, la voix de Dieu parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme et sa femme aient les yeux ouverts? Et quand ses yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme aient les yeux ouverts? Et quand leurs yeux se sont ouverts, pourquoi ils ont constaté qu'ils sont nus? Et pourquoi l'homme qui était naturellement nu veut maintenant s'habiller? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme n'avait point honte. La Bible nous dit que l'homme et la femme étaient nus. Et ils n'avaient pas honte de ça. Mais après, pourquoi il y a la honte? Donc, la honte est un sentiment qui n'était pas dès le commencement. La honte découle de quelque chose. Le fait d'avoir honte de sa nudité, c'est déjà le signe qu'il y a le péché. Nous sommes en train d'aller quelque part. Tu me signes? Le fait d'avoir honte de sa nudité, c'est déjà le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme et la femme étaient dans le jardin. Les gars marchaient nus. Ils vivaient normalement, tranquillement, jusqu'au jour où ils ont péché. La Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Je suis encore sur ce mot-là. Les yeux se sont ouverts. Pourquoi les yeux de l'homme et la femme se sont ouverts? Comment ça s'est ouvert? Dans quel sens? Et pourquoi ils ont mis... Ils se sont... Par exemple, l'homme et la femme, voilà le jour où l'homme et la femme ont commencé à prendre soin de leur corps. J'ai dit qu'on parlait de la sanctification intérieure et extérieure. Ils ont commencé à prendre soin de leur corps ici, là, aujourd'hui, le jour-ci, le jour-là. L'homme et sa femme se sont cachés. Petit 1 L'homme et la femme, ils ont cousu des feuilles des figuiers et ils ont fait des ceintures. Ils se sont cachés le corps comme voix. Ils se sont fait des ceintures pour cacher ce qui est visible à l'extérieur. Quand ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin, ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Parce que rien que le fait de cacher ce qui est extérieur ne suffisait pas. Il y avait quelque chose dans le cœur qu'on cachait aussi. Le fait qu'ils portaient des vêtements qui cachent le nid du thé, ça découlait de ce que quelque chose est né dans leur cœur. La honte. Quelque chose était né dans leur cœur. La honte. Et bien qu'ils aient caché leur nidité, il y avait un nouveau sentiment qui a succédé à la honte. La peur. Maintenant, ils se sont cachés. Ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que l'homme et sa femme, verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25, il nous dit l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Dans la version que tu as lue, la version française courante, on dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'éprouvaient aucune gêne, l'un devant l'autre. Donc, la honte est une gêne. C'est ce que nous venons d'apprendre dans ces deux versions-ci. La honte, c'est le fait d'être gêné dans une situation particulière. Mais pourquoi l'homme et la femme ne pouvaient aucune gêne? Sûrement, parce que leurs yeux n'étaient pas ouverts pour constater qu'ils étaient nus. Et dans leur cœur, il n'y avait pas la sémence du péché, la sémence de l'uniquité qui fait naître des sentiments qui ne sont pas de Dieu. Le cœur était pur. OK, vas-y. Sûrement, comme nous avons le cri de la antenne avant de sécher de moi. Je voulais poser la question parfois, mais vous avez une question chrétien qui a dit qu'il y a un chrétien qui a dit qu'il y avait ce qui a dit qu'il y avait une question qu'il y avait une question qu'il y avait de la sémence qu'il y avait de la sémence C'est pas vrai, mais tu n'es pas vraiment confiant. Et puis, quand tu as une raison, ça monte et puis tu te chines. Tu te sens chiner, tu te sens bizarre. Et puis tu te chines. Ce n'est pas que la robe écoute. C'est juste que, alors tu t'as aperçu, quand tu fais les pas, ça monte. Tu vois un peu, non ? Par exemple, tu parles vraiment un sac à moi, ça chie la vie. Tu vas faire moins. Tu vois, comment ? C'est parfois même... C'est parfois même... Quand on a fait jeûner, et parfois, quand il est jeûner, il est tout cas pour te faire mieux, tranquillement, quand il est marqué, qui n'est pas jeûner, tu... Qui de voir un problème par rapport à ton habillement ? Moi, ça m'a déjà agrévé. Quand je mettais un habit qui est lent, tu vois, il sort de la maison, je marche, je lui... J'avais parlé, moi, en tout cas, ça me montre quand j'ai tenté de marcher, ils sont venus de tirer, non ? Tu vois ? Mais là, elle s'en est née, quand j'ai mis la bici, tu veux un peu, il n'est pas... Entre moi, qui, ça m'a dit, il est comme ça. Et tu te veux voir qu'il y a mis son mini, qui n'a pas de problème, tu... Donc, il y a des personnes qui est dans ma main, qui met la bici, ça monte, mais ça me dérange pas la personne. Oui, oui, oui ! Ça monte, ça monte, ça me fait, ça me fait. Wow ! Regarde ! Alors, entre une personne qui met son habit, ça le gêne, et une autre qui met, ça ne le gêne pas même. Pour lui, il est même plus flagrant, c'est ça que tu veux dire, pour lui, il est même plus grave. Il y a une chose, qu'il faut déjà constater. La personne que tu dis qu'elle n'est pas gênée, parce qu'elle met son habit qui est extravagant. Pour elle, c'est flagrant que ça, c'est un mauvais habillement. Elle n'est pas ouvertement gênée. Là, dans le cœur de l'homme, rappelle-toi de ce texte que nous avons lu au commencement. Dieu a créé l'homme droit, il a pris des détours. Il n'y a aucune fille, aucun garçon, qui va dire qu'il ne connaît pas ce que ça, ce que ça veut dire être nu. Tu sais qu'il y a des nudistes, non ? Il y a des nudistes, tu sais ça, non ? Voilà. Tu penses que les nudistes ne sont pas gênés ? Ils ont tué la gêne. Il y a une différence entre quelqu'un qui a tué la honte pour adopter une certaine idéologie avec quelqu'un qui est encore sensible. Il y a une différence. Le problème n'est pas que cette personne n'est pas gênée. Le problème n'est pas que cette personne n'est pas que c'est mauvais. Une fille, quand elle s'habille mal, elle s'habille mal et elle sait. Et le jour du jugement, Dieu va aller dans son cœur. Oh mon Dieu ! J'aime ces paroles de l'apôtre Paul. Quand il dit que que même ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, celui qui a vécu sans la loi, va être jugé sans la loi. Celui qui a vécu avec la loi, tu te rappelles de ces paroles dans le livre de Romains ? Disons dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2 verset 11, à partir du verset 11. Il est écrit ceci. Romains 2 verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception des personnes. Donc Dieu ne regarde pas une personne. Il ne fait pas de différence. C'est ça que veut dire exception. Il n'y a pas de différence. Toi tu es le fils d'Abraham. Toi tu es le fils d'Isaac. Tu es le fils de Jacob. Toi tu es de la maison d'Israël. Non. Il n'y a pas ça devant Dieu. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Voilà déjà une chose qui est naturelle. Continuons. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont juste devant Dieu. Mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14. Quand les païens qui n'ont pour la loi font naturellement ce qui est prescrit. Ce que prescrit la loi. Oh mon Dieu c'est merveilleux. Quand les païens qui n'ont pour la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont pour la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leur que leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. Oh mon Dieu c'est merveilleux ce mot. C'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes. Tu as compris ce que l'apôtre Paul dit là ? Dans le coeur de l'homme. De tout homme. Je dis tout être humain. Il y a la loi. Si une prostitue veut, elle dit que je n'ai pas honte. Elle s'abîme. Elle enlève même tous ses habits et mange. Nu. En plein jour. Elle fait même la prostitution dans la journée. Dans son coeur il y a la loi de Dieu. Il dit dans son coeur il y a la conscience. La preuve que les personnes qui vivaient dans la débauche, même s'ils n'ont pas honte, ils ont honte quelque part. La preuve, c'est qu'il y a des moments où ils vont se cacher. Je prends un exemple. Une fille qui est prostituée, quand elle commence la prostitution, elle se cache devant la face de ses parents. Tu sais que c'est toujours avec le temps, c'est toujours avec le temps que ce sentiment-là, cette, comment je vais dire, cette tendance-là augmente, c'est ça non ? Quand tu commences la vie des débauches, tu commences toujours doucement. Par exemple, une fille qui mettait toujours les longues aux robes, elle va commencer peut-être à mettre les pantalons simples. Les pantalons qui sont bien et tout. Après, elle va mettre les pantalons jeans qui dessinent ses fesses. Après, elle va mettre maintenant les jupes qui sont au niveau des genoux. Ensuite, elle va mettre les courtes jupes. Elle part peut-être, peut-être avant qu'elle partait en boîte, elle partait avec eux, je ne sais pas, elle faisait telle chose. Maintenant, elle va commencer. Si elle mettait, par exemple, les bijoux, elle va commencer à exagérer les bijoux. Si elle mettait le maquillage, elle va exagérer le maquillage. Et si elle se prostituait, peut-être qu'il y a les prostituées, quand elle commençait le métier, elle sortait seulement à minuit. Ensuite, elle va sortir même à 22h, peut-être 20h. D'autres sortes. Maintenant, il y a les villes où, en plein 18h, 39h, tu vois déjà les prostituées dehors. La question, c'est pourquoi est-ce que c'est progressif ? Bien évidemment, parce que le jour où elle commençait, il y avait un jugement dans son cœur. Au fur et à mesure, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a assassiné sa conscience. Tous les êtres humains, toutes personnes sur la terre des vivants, à la loi de Christ. À la loi de Dieu, plutôt, dans son cœur. Parce que la loi de Christ, c'est autre chose. La conscience... L'apôtre Paul dit que quand les païens qui n'ont pas la loi, donc eux n'ont pas la loi de Dieu. Les païens qui n'ont pas la loi, quand ils avaient dit la loi, ils avaient dit la loi écrite. Donc, un païen n'a jamais lu que Dieu dit que tu ne tueras point, tu ne feras point. Un païen ne connaît pas ça. Il dit que quand eux font naturellement ce qui est prescrit, ils montrent donc que la loi de Dieu est écrite dans leur cœur. Tu comprends un peu ? Ça veut dire que si une chrétienne et un chrétien dit que, « Ah, quand je m'habille mal, mon cœur ne me jugeait pas, donc ne me jugeait pas. » C'est la preuve qu'il y a quelque chose dans son cœur qui fait problème. Et c'est ça, c'est l'un des objectifs de notre partage de Dieu. Qu'est-ce qui est le détour ? Tu comprends, nous, d'où nous sommes partis ? C'est quoi le détour que les hommes... Salomon a dit le détour ? Quel était le mot vraiment là-bas ? Parce que ceux qui ont traduit ça en français ont dit beaucoup de diverses paroles. discours, inventions, complications. Quels sont les détours que l'homme a pris alors que Dieu l'a fait simple, alors que Dieu l'a fait droit ? Nous sommes allés dans le jardin d'Éden. Nous étions dans le jardin d'Éden pour commencer. On voit un homme qui était droit, qui était pur, qui était saint, qui était juste, qui est tombé dans la séduction, qui s'est laissé tromper. L'homme qui n'avait point honte, comme il est dit là dans ce Genèse chapitre 2, verset 25. On dit que l'homme et la femme n'étaient pas gênés. Donc, si quelqu'un est gêné, le fait que tu sois gêné, c'est déjà la preuve qu'il y a un problème. Donc, quand je m'habille, si je me place devant le miroir comme ça, si je ressens, et tu sais, l'homme, le Saint-Esprit est un avertisseur. Le Saint-Esprit, c'est une alarme. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il va toujours, il va mettre les voyants. Tu vois, les voyants, c'est quoi? La lumière qui est au vert, au jaune, à l'orange ou rouge pour ta vertine. Il y a des personnes, et je te prenais l'exemple des prostituées parce que, ce n'est qu'un exemple. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles avaient commencé à faire certaines choses, le Saint-Esprit mettait les voyants rouges. Pou, 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 pou. Attention, attention, danger, danger, danger. Tu sais ce qu'elles ont fait? C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, aux Éphésiens plutôt. Paul dit que nous ne devons pas attrister. On a attrister, 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 attrister. On a calmé, on a dit au Saint-Esprit, mon frère, calme-toi, je sais ce que je suis en train de faire. Voilà ce que nous avons fait. Aux Thessaloniciens, je crois que c'est dans ses livres des Thessaloniciens, chapitre 5. Quand Paul dit, ne peignez pas l'Esprit, nous allons lire ses paroles, nous allons lire ces textes-là. C'est quand même triste. Et il y a des personnes, un Thessaloniciens 5, verset 19, ne peignez pas l'Esprit. Donc, tu réussis à dire au Saint-Esprit, tais-toi, je vais prendre... Voilà ce que les hommes réussissent à faire. Éteindre l'Esprit, attrister le Saint-Esprit au point où le Saint-Esprit, il réussit. Il va s'éterner, il ne va plus t'avertir. Toute personne donc, qui se lève pour faire une chose qui est contre la volonté de Dieu, quand cette personne, des personnes mouent par notre comportement, par notre attitude à l'endroit du Saint-Esprit, Ceux qui ont marché autrefois n'avaient pas le Saint-Esprit pour les alarmer, mais ils avaient la loi de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Dieu dit dans ce livre d'Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 36, Dieu dit qu'il va mettre son esprit en nous afin que nous marchions. C'est dans Ézéchiel chapitre 36. Dieu dit qu'il va mettre son esprit en nous afin que nous marchions selon sa parole. Dieu dit que je vais lui enlever son cœur de pierre pour lui donner un cœur de chair. Il dit que c'est à ce moment-là que l'homme pourra marcher d'après sa volonté, il pourra suivre sa parole. C'est ce que Dieu dit par Ézéchiel. Et c'est une prophétie qui se réalise lorsque le Saint-Esprit vient. Mais pourquoi Dieu veut changer le cœur de l'homme? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. Dieu a fait l'homme droit. Il a pris les détours. Ézéchiel, c'était Ézéchiel chapitre 36. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 36 du verset 25 au verset 28. Il est écrit « Je rependrai sur vous une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos suyues et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Dieu dit qu'il va changer le cœur de l'homme. Quand il dit qu'un cœur nouveau, ça veut dire qu'il y avait d'abord un ancien cœur. Il y avait un ancien cœur. Maintenant, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Il y avait un esprit qui ne marchait pas selon sa volonté, qui ne nous conduisait pas sur ses voies. « Je donnerai de votre corps le cœur des pieds et je vous donnerai un cœur des pieds. » Donc, nous avions un cœur des pieds. L'homme converti doit avoir le cœur des pieds. « Tu ne peux pas être converti et continuer à avoir le cœur des pieds. » Il dit « Je mettrai mon esprit en vous. » C'est Dieu qui promet là. « Mon esprit en vous. » « Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » « Que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Parce que c'est l'esprit de Dieu qui conduira l'homme à observer et à suivre, à pratiquer les lois de Dieu. « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. » « Vous serez mon peuple. » « Vous serez mon peuple. » « Et je serai votre Dieu. » « Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de l'homme ? » « Pour que Dieu dise qu'il va changer le cœur. » « Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de l'homme ? » « Que Dieu dise que non, je vais te donner un esprit nouveau. » « Dieu a fait l'homme droit. » « Il a pris plusieurs détours. » « Dieu a fait l'homme simple. » « Il a compliqué les choses. » « Dieu a fait l'homme juste. » « Il a imaginé les inventions. » « Ça conduit l'homme au péché. » « Quand ? » « Après la chute. » « Après la chute. » « Je disais tantôt. » « Et nous revenons là. » « Quand Adam et Ève se rendent compte qu'ils ont péché. » « Il y a deux manifestations visibles. » « Il y a deux manifestations claires. » « Une manifestation visible. » « Et une qui est dans le cœur. » « C'est pourquoi la sanctification de l'homme. » « Quand je parle de l'homme, c'est avec grand H. » « La sanctification de l'humain, du chrétien. » « Elle ne peut pas être celle du cœur seulement. » « Mais elle doit être visible à l'extérieur. » « La sanctification de l'homme nouveau ne peut pas être seulement visible à l'extérieur. » « Mais elle doit partir du cœur. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est ça la clé. » « Si on voit à l'extérieur quelque chose qui n'est pas né dans ton cœur. » « Je fais de l'hypocrisie. » « C'est du légalisme. » « Ça n'a pas de sens. » « Et si dans ton cœur, quelque chose est né, on doit voir ça à l'extérieur. » « Qu'est-ce qu'on a vu au jardin d'Éden ? » « Adam et Ève qui ont été séduits. » « Directement vous, les yeux s'ouvrent. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Quelque chose est né dans le cœur. » « La honte. » « La peur. » « La honte fait que quoi ? » « Ils cherchent vite les habits. » « Ils font quoi ? » « Ils ont peur. » « Ils se cachent. » « Voilà les manifestations de l'iniquité, du péché. » « Ça sera intérieur, extérieur. » « Intérieur, extérieur. » « Intérieur, extérieur. » « Maintenant, il y a un courant de pensée dans le christianisme qui dit que Dieu regarde seulement au cœur. » « On va lire ces textes. » « Dans les livres de Samuel. » « Pour répondre à ta question avant de retomber en Samuel 16, la merci de me relancer parce que j'avais déjà sauté. » « Il y a un piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent. » « La protopole dit que ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. » « Tu sais ce que nous faisons souvent. » « Nous allons forcer notre cœur à être convaincu que ce que nous faisons est bien. » « Beaucoup de chrétiens font ce qu'ils savent. » « Dieu, au dernier jour, beaucoup de chrétiens seront condamnés à cause de leur cœur. » « Beaucoup de chrétiens, je te disais que tous les païens qui font ce qu'ils font là, ils savent que ce n'est pas bien. » « La preuve, c'est que les mères païennes s'habillent bien, mais les jeunes filles s'habillent mal. » « Ces filles-là, généralement, elles font ça dans la jeunesse. » « Mais pourquoi quand elles sont dans la maison de quelqu'un, elles commencent à changer progressivement ? » « Elles commencent à s'améliorer. » « C'est-à-dire qu'elles deviennent un peu plus retenues. » « Et la preuve, je vois ici en Europe, les femmes, les jeunes filles, j'ai dit qu'elles s'habillent comme ça. » « Tu dis, Seigneur, ce n'est pas possible, Seigneur, délivre-nous. » « J'ai dit qu'elles habillent comme d'eau avec la nuit. » « J'ai dit qu'elles habillent que tu dors même avec ton mari. » « Mais, je ne sais même pas si elles habillent que d'eau. » « Je sais qu'elles étaient dit quoi. » « Les filles s'habillent comme ça en route. » « Tu dis que, Seigneur, tu penses que ces filles-là, en sortant de chez elles comme ça, quand elles se placent vraiment devant le miroir, elles te disent qu'elles n'ont pas honte. » « Mais bien sûr qu'elles ont honte. » « Mais bien sûr qu'elles ont éteint la honte-là. » « La preuve, regardez donc les femmes mariées. » « Les gamins italiennes que je vois sont plutôt, sont plutôt, c'est vrai qu'il y a les gamins qui sont bizarres. » « Mais elles ne sont pas converties, elles ne sont pas enfants de Dieu. » « Mais elles s'habillent plutôt très bien. » « Longues robes qui sont pratiquement au niveau du tiers, le tiers moyen de la jambe. » « Souvent même le tiers inférieur. » « Elles sont souvent les longues robes. » « Et quand elles ont les pantalons, elles sont bien habillées. » « Parfois elles ont même les habits qui couvrent le pantalon, qui vont un peu jusqu'au fessier et tout. » « Donc tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme. » « Donc la débauche, l'indécence vient du fait qu'on a fermé une porte. » « Donc tu dis que toi, tais-toi, ne me parle pas. » « Alors si, voici ce que je dois faire. » « Un jour encore, tu dis que, ok, la voici, tu peux désormais parler. » « En fait, je crois que c'est ça qui se passe. » « Maintenant, pour reprendre à la question concernant le fait que quand quelqu'un s'habille, il a l'impression que quelque chose ne va pas. » « Si tu as l'impression que quelque chose ne va pas, effectivement quelque chose ne va pas. » « Pourquoi ? » « Je disais tantôt que le Saint-Esprit est une alarme. » « Joue aussi. » « Pas qu'il est une alarme. » « Il joue aussi le rôle d'alarme. » « Vous nous avez dit, attention, attention, mon frère, attention, quand tu portais les pantalons déchirés, 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 attention, quand tu baisses le pantalon, tu marches, attention, ma soeur, quand tu portais la chaîne au pied, on peut te comprendre avec une homosexuelle, attention, les choses comme ça. » « Mon frère, si tu mets, si tu nattes tes cheveux, si tu as les longues, tout ça, le Saint-Esprit à l'âme, tous les hommes, en tout cas. » « Il est difficile qu'un chrétien, né de nouveau, fasse les choses que je viens de citer. » « Mais même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, et j'ai pris dans Romain chapitre 2, pour que nous voyons clairement qu'il parle là-bas de deux cas. » « Il dit que même les païens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ont une conscience. » « Les païens qui obéissent à la loi, sans avoir la loi, nous montrent que dans leur cœur, il y a une loi. » « C'est terrible, ça. » « Il dit que les païens n'ont pas la loi, mais beaucoup d'entre eux obéissent à la loi. » « Ils montrent ainsi que dans leur cœur, Dieu avait mis quelque chose. » « Et donc, au jugement, personne ne m'a dit que, Seigneur, il était convaincu. » « Tu m'as été pas convaincu. » « Tu as forcé ton cœur à être convaincu. » « Dieu a fait l'homme droit. » « Je l'ai cherché quoi ? Les inventions, les complications. » « Et donc, je peux aujourd'hui me convaincre que je peux teinter mes cheveux. » « Le premier jour où j'ai teinté ça, je me sens mal à l'aise. » « Tu comprends un peu ce que je vais dire ? » « Au fur et à mesure, je fais quoi ? » « Je me convainc moi-même que ce n'est pas un péché. » « C'est tellement simple pour te convaincre que quelque chose n'est pas mauvais, alors que c'est mauvais. » « Au point où tu trouves maintenant les raisons, tu vas trouver des raisons pour justifier que ce que tu fais est bien, alors que c'est mauvais. » « Le Saint-Esprit dans ton cœur qui t'a vêtit une fois, deux fois, trois fois, va voir que non, celui-ci, ça arrive à un autre niveau. » C'est comme ça qu'on ouvre même les portes aux démons. Et ce sont les démons qui viennent souvent avec le raisonnement. Au début, il y a la honte, il y a la peur. Tu vas voir quelqu'un qui fait quelque chose qui demande à certaines circonstances. Une fois, je parlais encore sur Facebook avec les frères, les bien-aimés. Je disais qu'il y a des chrétiens qui s'habillent tellement décemment. Mais quand il y a la fête, tu t'es demandé, mais c'est la fière-ci, c'est le frère-ci. Donc, je disais, et c'est ça le problème. Donc, à cause de certaines circonstances en particulier, tu as adopté certains comportements. Et si tu continues comme ça, si, par exemple, tu t'habilles souvent très bien lorsque tu vas à l'école, lorsque tu vas à l'Assemblée, lorsque tu vas, je vais dire, à l'Assemblée chrétienne, mais dès qu'il y a un mariage, une fête, un anniversaire, tu portes les décolletés jusqu'à tes seins qui sont ici comme ça, moitié seins, ou bien les habits qui sont, tes seins comme ça, on voit comment tous tes seins sont dessinés, les fesses sont dehors et tout et tout. Alors que tu es une fille connue pour sa pureté et tout. Une fois, deux fois, maintenant, si trois anniversaires se suivent dans la même semaine, ou bien dans le même mois, avec le temps, c'est quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Tu vas commencer à te convaincre que, ah, ça c'est un anniversaire, tu peux partir un jour même avec une robe comme ça à l'école. Donc, en fait, ça se passe comme un jeu. Et c'est comme ça que les esprits, les démons, puisque les démons sont... La Bible nous dit que quoi ? La potée Pierre nous dit de faire attention. Parce que quoi ? Le diable, il est... La Bible nous dit que... La Bible nous demande de faire... La potée Pierre nous demande de faire attention. Pourquoi ? Parce que... Parce que les nôtres ennemis, nôtres adversaires, ils hérodent. Les démons, les mauvais esprits sont là, ils hérodent, ils sont autour de nous. Ils regardent, ils regardent. Dès que tu ouvres la porte, bam, ils l'ententent. Tu vas voir qu'avant, tu mettais quelque chose, ça te dérangeait tellement. À un moment, tu as maintenant les raisons sur ça jusqu'à... Tu penses que ça sort d'où ? Par exemple, je prends un exemple simple. Beaucoup de chrétiens, quand ils ont commencé à faire... Quand j'ai dit chrétien, je fais bien anti-guémé. Parce que, normalement, un chrétien, c'est celui qui suit la loi des chrétiens. Et ça, ce sont les thèmes qui doivent être vraiment bien vus et bien encadrés. Maintenant, il y a un chrétien, c'est celui qui suit la loi et l'enseignement de Christ. Maintenant, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est converti, qui est régénéré. Et donc, il y a le Saint-Esprit qui le suit. Quelqu'un peut s'élever directement et décider de dire... Un peu comme, je prends dans le chapitre 8. Les croyants de la Samarie, les croyants de la Samarie, n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, ils n'étaient pas encore entièrement... Donc, ils étaient dans le processus de la conversion. Mais ils n'étaient pas encore convertis. Quand on a entendu que, voici, ils ont cru... Qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout fait pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je suis sur une parenthèse que je vous dis quoi. Qu'il y a des personnes qui peuvent s'engager dans la loi du Seigneur, mais leur processus de conversion n'est pas encore à leur thème. Tu comprends un peu ? Elles ne sont donc pas conduites par le Saint-Esprit. Mais elles se sont engagées dans des règles. Par exemple, je suis comme on prêche l'Évangile. Je dis que, waouh, ça me plaît, machin, 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 machin. Je dis que, désormais, je vais suivre votre Jésus que vous suivez. Je commence à dire que je suis chrétien. Non, je ne suis pas encore chrétien. C'est quand tu es converti, quand le Saint-Esprit prend le relais dans ta vie, quand Dieu t'échange le cœur des pierres et il met le cœur des chers, et que, véritablement, tu te laisses conduire par son Esprit. C'est à ce moment que tu deviens une nouvelle personne. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que nous allons lire, d'ailleurs, n'est pas visible dans la vie de tout le monde. n'est pas visible dans la vie de tout le monde. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, voici ce qu'il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ah, Seigneur, j'enlèverai le cœur des pierres. Je vais mettre le cœur des chers. Je reprends 2 Corinthiens chapitre 17, dis donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, les choses anciennes sont passées. J'enlèverai le cœur des pierres, le cœur ancien, l'esprit qui n'était pas bon. Je vous mettrai mon esprit afin que vous puissiez marcher selon ma volonté. Suivez mes commandements. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Vous serez une nouvelle, des nouvelles personnes, des nouveaux êtres, avec un cœur nouveau, un esprit nouveau. Voilà ce que Dieu promet dans Ézéchiel chapitre 36. Maintenant, comment une personne qui est en Christ peut dire que je suis en Christ et ce n'est pas encore une nouvelle créature? Parce qu'être en Christ, ça se voit par la créature que nous sommes. Est-ce que tu as un cœur nouveau? Un cœur nouveau, est-ce que c'est un cœur nouveau ici? Avec la calomnie, la jalousie, les pensées. Peut-être que quelqu'un, tu es peut-être, tu marches peut-être. Je prends juste là parce que nous sommes en train de parler de la sanctification intérieure et extérieure. C'est tellement profond. C'est pourquoi l'Église a un problème. Pourquoi? Parce qu'on est parti, on regarde les choses seulement en surface. Mais c'est un serpent des mains, la sanctification. C'est quelque chose de terrible. Et ça détruit l'Église, le corps, le corps du Seigneur. Ça détruit véritablement. Et ça, ce n'est pas même. Parce qu'il y a une multitude de compréhensions. Maintenant, regardons. Ça fait allusion au fait que quelqu'un peut être en Christ, mais il n'est pas entièrement éclairé sur certaines choses. Et je suis entièrement d'accord. Nous devons savoir que il y a... C'est pourquoi j'ai parlé du processus. Il y a un processus. Il y a un travail que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il commence à faire. Tu comprends un peu? Ce travail que le Saint-Esprit fait, c'est un processus qu'il commence quelque part. Il commence quelque part avec toi. Il veut t'amener quelque part. Tu es obéissant, bien sûr. Maintenant, une personne ne peut pas être éclairée. Je prends les gens. Une fille qui se convertit ou un garçon qui se convertit. Peut-être qu'il avait les boucles. C'est vraiment... Il suit les vrais enseignements venant du Seigneur. On n'a pas besoin de lui dire que les boucles, ce n'est pas bon. Les nattes, ce n'est pas bon. Tainter ses cheveux, ce n'est pas bon. Une fille qui aime l'extravagance, la débauche, l'indécence, qu'elle est vraiment avec les frères, que lui montre l'amour, qui lui montrait la joie, qui lui apportait l'enseignement, l'œuvre de la croix. Je t'assure que cette sœur, elle va commencer à sortir de la débauche au fur et à... Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de faire un travail et elle regarde aussi comment la posture des autres, l'habillement des autres, leur comportement... Je sens bien, elle dit que c'est un processus. Le problème, souvent, se trouve dans le cœur de l'homme. Beaucoup de personnes se... J'ai dit tout à l'heure que nous essayons de nous convaincre. C'est-à-dire que quelqu'un sait dans son cœur que si cela n'est pas bien, mais il se convainc que c'est bien afin de croire que c'est bien et de ne pas obéir à la voix de Dieu qui parle dans son cœur que ce n'est pas bien. Il se convainc, les gens se convainc. Beaucoup de chrétiens, c'est que cela convient. Beaucoup de personnes qui disent qu'il y a beaucoup, même des serviteurs de Dieu qui, concernant certaines doctrines, tu vas parler avec un serviteur de Dieu, finis de discuter avec lui et j'en ai eu des cas, sur mes singes, et tu finis de discuter avec un serviteur de Dieu, il est convaincu. Après, tu sens clairement qu'il est convaincu. Après, il te dit que... Et tu sors un truc à la fin. D'autres te disent qu'il va encore aller méditer. Pour fuir, au moins le Saint-Expire vient clairement de lui dire dans son cœur, attention, tu es dans l'erreur. Ou alors pour chercher, pour encore aller donner une porte à l'ennemi pour que l'ennemi lui donne une autre raison. C'est souvent ça qui se passe dans notre cœur. Le problème n'est pas comme nous sommes dans l'ignorance. Tous, nous avons péché et nous sommes privés de la voix de Dieu. Nous venons tous de l'ignorance pour aller à la connaissance. Heureusement, le Seigneur nous a donné, nous a fait des dons. Dans ce Éphésien, chapitre 4, on nous dit qu'il a fait les hommes comme, il a donné les hommes comme, comme, etc. Et pourquoi? Afin que nous parvenions à la perfection. Nous parvenions à la statue parfaite de Christ. Ça veut dire que c'est une marche pour parvenir quelque part. C'est ça, non? S'il faut que nous parvenions, ça veut dire qu'on n'était pas encore dans l'évangélisme. le prophète, le docteur, le pasteur, la porte, tous ensemble, chacun apportant une pierre. Baptiste, l'aide, le nouveau-né. Quand tu viens au Seigneur, quand tu te convaincis, tu es le nouveau-né, je dis que si tu n'es née, pas d'eau et d'esprit, tu n'es pas dans le rang de Dieu. Il faut que tu naisse, mais quand tu nées, tu dois grandir. La porte de Paul et la porte des pieds disent que, vraiment, vous êtes encore au lait, je crois que tu pourrais, tu pourrais, il pourrait te nourrir solide, mais je sens que si, non, c'est ça, si tu donnes la nourriture solide à un enfant, il va faire une indigestion, il va tomber malade. Ce n'est pas que la nourriture, on ne doit pas manger ça, mais à cause de son âge, il ne peut pas manger ça. C'est comme ça, les serviteurs de Dieu, ou alors, pas les serviteurs de Dieu, parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu, les personnes qui ont reçu ce ministère, les personnes dont Dieu a fait don de cela, ces personnes, Dieu les utilise chacun pour sa part, chacun à sa manière, pour former Christ dans le cœur des personnes. La porte de Paul dit que, je supporte encore les douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. L'objectif, c'est quoi ? C'est que Christ soit formé dans les personnes. Donc, nous sommes tout à fait d'accord qu'il peut avoir de l'ignorance, défaut de connaissance, tout ça, parce que nous sommes tous venus en Christ avec ces problèmes, avec l'ignorance et tout. Le problème, c'est que dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui fait qu'à un certain moment, il commence à se justifier. C'est-à-dire, le Saint-Exupé commence un processus dans ta vie et dans la vie de la personne. Et à un certain moment, la personne commence à dire que, non, 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 je crois qu'elle va m'arrêter. C'est-à-dire, tu commences à poser les embûches, les raisonnements. L'apothèse a dit que mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous brûnez pas à l'écouter, en vous convaincant pour même pas des bons raisonnements. Le problème, c'est ces raisonnements dont parle Salomon, dont parle Jacques, les inventions, ces choses qui sont dans le cœur de l'homme et qui se manifestent à l'extérieur. Ce sont ces choses. Si c'est l'ignorance pure, je suis sûr de moi, le Saint-Esprit parvient toujours. Mais si ça vient de ton cœur pour justifier, alors ça acquiste le Saint-Esprit. Tu comprends un peu la différence? Quand c'est l'ignorance pure, tu comprends un peu? Je dis ceci, si c'est l'ignorance pure, c'est-à-dire, si une personne en marchant d'une mauvaise manière, c'est vraiment de l'ignorance pure, pure, et donc son cœur est pure, cette personne va être convaincue par Dieu tout ou tard. mais si en essayant, en faisant ces choses, ce n'est pas de l'ignorance, ce sont plutôt des raisonnements, alors en se raisonnant ainsi, elle est en train d'acquisiter le Saint-Esprit. Tu comprends un peu la différence? Il y a une différence entre deux personnes qui marchent sur la mauvaise voie. Une personne peut marcher parce qu'elle connaît que c'est mauvais, mais elle a essayé de trouver les raisons pour marcher ainsi. Si tu comprends un peu ce que je veux dire, et l'autre marche parce qu'elle ne connaissait pas, parce qu'elle n'a pas encore reçu la connaissance concernant cet aspect-là, c'est ça que je suis en train de dire. Et beaucoup de chrétiens demandent le Saint-Esprit de cette terre concernant certains aspects de leur vie. Peut-être l'orgueil, peut-être la débauche, peut-être le mensonge, peut-être la jalousie, peut-être, je ne sais pas, les mauvais agissements, les mauvais comportements, l'extravagance, qui dit que chuuut, ne parle pas. Plusieurs fois, le Saint-Esprit dit que chuuut, on met le palais, tu as toujours une raison, Dieu regarde au cœur, Dieu fait ceci. Nous avons évoqué déjà cet texte-là. J'étais dans le tien et dit, et ces choses sont importantes, si ça touche la connaissance, oui, nous n'avons pas tous la connaissance, nous devons quitter quelque part pour parvenir quelque part. et Dieu se charge de cela, de nous faire marcher de l'ignorance vers la connaissance, des ténèbres vers la lumière, comme il nous a porté, il va suivre notre croissance. On va quitter des bébés, de nouveau né en adulte. Le problème, c'est avoir, guérir ce cœur-là. C'est là-bas le problème. guérir. Qu'est-ce qui est né dans le cœur de l'homme? Dieu a fait l'homme droit. Il a pris plusieurs détours. Qu'est-ce qui est dans le cœur de l'homme qui fait problème? Je faisais allusion tout à l'heure à deux, et nous revenons dessus, 2 Corinthiens 5,17. Si, Dieu dit que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et que quand quelqu'un est en Christ, il n'est pas une nouvelle créature. C'est qu'il n'est pas en Christ. C'est ça, non? Voilà. Donc, que veut dire être en Christ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur nouveau, il a un esprit nouveau. Parce que quoi? Les choses anciennes sont passées dans sa vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, quelqu'un dit je suis en Christ. Tu as beaucoup de frères et de frères en Christ. Des bien-aimés qu'on appelle bien-aimés en Christ. et tout. Mais quand tu regardes, tu dis que celui-là n'est pas régénéré. La conclusion est tout à fait claire. Moi, je ne dis pas qu'il doit être parfait. Mais quand tu regardes clairement, tu dis que non, ça, ce n'est pas en Christ. On a beau se convaincre, tu as beau chercher les comptes pour dire que, ok, tu lui prends extérieur, ça ne va pas. Intérieur, ça ne va nulle part. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et je prenais, là se pose le problème qu'on a traité dernièrement. comment les gens se sont convêtis et comment on est venu en Christ. Est-ce que c'est en recitant? Parce que beaucoup de gens se sont réveillés un matin. Leur voisin était chrétien a dit que j'entends de ne pas partir à l'église. On part, oui, on part aussi avec mes armes. On part aussi aux enfants de se laver, on part. C'est comme ça, ils ont dit qu'ils sont devenus chrétiens. Arrivés à l'église le jour-là, ils se sont enregistrés pour le catéchisme et puis ils ont fait le catéchisme. Ils ont fait le baptême et ils sont devenus chrétiens parce qu'ils ont une carte et des baptêmes. Nuité, pas de cœur nouveau. Ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ça avec l'âme mais c'est terrible de croire que tu es et que tu n'es pas. Je dis c'est terrible. C'est terrible et je te dis si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne va pas changer tout d'un coup mais il y a un processus clair qui se met en place. ton ancien cœur doit être changé. Tu dois être sur le processus du changement pour devenir une nouvelle personne. Si ce n'est pas le cas il y a un problème. Il y a un problème. L'apôtre Paul dans Galaxie 6 il dit il fait ça tout à l'heure Galaxie 6 verset 15 il dit car ce n'est rien que d'être si concis ou ainsi concis. Ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature. ce qui est quelque chose c'est d'être une autre. C'est quoi cette nouvelle créature ? Tout à fait des nouvelles créatures c'est merveilleux seulement mais c'est quoi même être une nouvelle créature ? Voilà là où nous sommes bloqués et là où les chrétiens sont bloqués. Je parle du tout des chrétiens ça veut dire en général tous ceux qui vont dans une église dénomination assemblée de quelque dénomination de quelque nom que ce soit je crois que ce soit un peu appelé chrétien ici quand je parle des chrétiens c'est là où les chrétiens sont bloqués. Est-ce que nous sommes tous des nouvelles créatures ? Nous sommes toujours dans la sanctification. Est-ce que nous sommes tous des nouvelles créatures ? Je parlais de la nouvelle créature Je disais j'ai un problème lorsque j'ai un problème lorsque on dicte à quelqu'un de se scientifier je te parlais de la nouvelle créature et on allait toucher ce sujet c'est-à-dire quoi ? Tu peux être visible aux yeux des gens c'est visible que tu es une nouvelle créature mais en réalité tu n'es pas une nouvelle créature tu comprends pas ce que je veux dire ? Ça veut dire ceci quand les bien-aimés se réunissent tu es là quand on prie tu es là on parle la langue tu es là on fait ceci tu es là donc aux yeux du monde tu es en Christ aux yeux du monde tu es véritable mais ton cœur n'est pas régénéré tu comprends pas ce que je veux dire ? Tu es dans une assemblée où on a dit que porter les longues robes les longues jupes mettez le voile ne mettez plus le vernis ne mettez plus ceci ne faites plus cela le tout fait tout le monde a le témoignage extérieur de toi que tu es une personne qui est changée mais en réalité tu ne l'es pas c'est ça non ? en réalité tu me suis ? alors ? pourquoi cette personne n'est pas une nouvelle créature ? parce que les choses qu'elle fait et qui sont visibles à l'extérieur n'ont pas pris naissance dans le cœur tu comprends un peu ? ça veut dire quoi ? là je suis parti du jardin d'Éden et du livre d'Église pour nous montrer que la sanctification extérieure et intérieure nous nous scientifions dans notre cœur et ça se voit dehors parce que quelque chose s'est passé dedans ce n'est pas parce que quelque chose se passe dehors que automatiquement dedans ça s'est passé mais quand ça se passe dedans ça va se voir dehors je reprends regardons le cas j'ai été pris le cas du jardin d'Éden en disant que ces gens-ci ils se sont habillés parce que ce qui se s'est passé dans leur cœur ils ont désormais constaté qu'ils étaient nus ils ont eu honte il y a eu un sentiment d'abord dans le cœur et le sentiment les a poussés à adopter un comportement tu comprends un peu ? maintenant il y a une sanctification dictée fais ceci fais cela ne fais pas ceci ne fais pas cela ça veut dire qu'une personne se met à faire les choses que normalement les chrétiens doivent faire pas parce qu'elle est convaincue pas parce que le Saint-Esprit l'a enseigné et pas parce qu'elle a reçu la révélation l'enseignement clair qui a trouvé des bases une assise dans son cœur mais simplement parce qu'elle est en train de suivre des règles tu m'écoutes un peu si si quelqu'un je disais si quelqu'un te dit fuis la fornication fuis l'adulté porte les longues robes sanctifie-toi ne porte plus telle chose ne fais plus telle chose ne commets plus le péché en général si tu fais tout ça tu seras un enfant de Dieu tu vas croire ce que tu es un enfant de Dieu ce que tu es quelqu'un que Dieu aime tu peux croire en cet enseignement là non voilà regarde je suis en train je repense que je suis en train de dire voici l'enseignement c'est que le problème il y a un problème que je suis en train je suis en train de fixer le regard sur un problème le problème avec les chrétiens c'est dans leur cœur et donc quand quelqu'un te fait un enseignement l'enseignement est bien il est beau il est juste il est ceci il est cela il est scripturé et que à la fin il y a un certain nombre de règles qu'il faut suivre ce n'est pas une mauvaise chose mais lorsque tu te mets à exécuter ces règles là si ce n'est pas pas de ton si ça ne parle pas de ton cœur d'une conviction véritable dans ton cœur si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a convaincu que ce que tu faisais avant n'était pas bien et que désormais voici ce qui est juste de faire si tu fais ça pour respecter les règles qu'il a fixées parce qu'il a dit que c'est bien alors il y a un problème tu comprends un peu ce que je veux dire si quelqu'un s'est mis seulement à respecter les choses c'est-à-dire il se sanctifie il marche dans le respect des règles c'est la loi si ce n'est pas l'Esprit si tu suis les commandements les lois les prescriptions et que tu n'as pas un nouveau cœur et un nouvel esprit alors tu es dans le légalisme et aujourd'hui dans le christianisme il y a beaucoup il y a beaucoup de légalisme pas que ce qu'ils enseignent est faux tu comprends ce que je suis en train de dire mais beaucoup de ceux qui font ces choses là ça ne parle pas de l'intérieur vers l'extérieur mais ça couvre simplement l'extérieur mais l'intérieur n'est pas conforme à la volonté de Dieu ce n'est pas changé la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature normalement on doit voir que tu es une nouvelle créature c'est une très bonne chose quand ça se voit mais on peut voir en fait des choses à l'extérieur croire que tu es une nouvelle créature alors que tu es toujours une ancienne créature la preuve c'est que dans ton cœur tu as toujours les mauvaises pensées en fait quand il dit dans ton cœur dans ton cœur ce que tu cultives dans ton cœur ce que tu cultives par exemple tu vas voir quelqu'un qui chante peut-être dans la chorale qui fait souvent la liturgie qui s'habille bien peut-être c'est un homme bien c'est une femme je ne sais pas trop à le voir extérieurement c'est quelqu'un qui est tellement bien tellement beau tellement propre dans sa manière dans sa manière de se présenter extérieurement mais une personne pareille si dans son cœur elle a toujours la jalousie les inimitiés les rancunes peut-être depuis quand tu étais encore lit quelqu'un t'avait fait quelque chose il y a des gens comme ça dans le christianisme il dit christianisme entretienné quelqu'un t'a fait un truc pour étire au lycée tu n'as jamais oublié ça veut dire que tu n'as jamais pardonné peut-être tu n'as jamais pardonné tu te rappelles de ça jusqu'aujourd'hui quand tu le vois tu vas seulement parler de ça que tu m'avais fait telle chose mais cette personne vit dans la religion une personne pareille peut-être quelqu'un te fait un truc ça t'énerve à un niveau que tu n'oublies jamais ça quelqu'un te piétine peut-être ta chaussure blanche ou bien ton habit blanc ou bien peut-être quelqu'un en passant fait un truc qui t'énerve il te touche un peu comme ça à l'église en plein culte quand il est à l'église le comportement la réaction la manière de la personne pour savoir qu'une personne est régénérée que quelqu'un est en Christ ce n'est pas parce que tu fais la liturgie ce n'est pas parce que tu chantes à la chorale c'est ton cœur Dieu dit que je vais vous donner un nouveau cœur je mettrai en vous mon esprit ce n'est pas que quelqu'un dit que j'ai un nouveau cœur non par exemple quand quelqu'un te piétine par inadvertance comment est-ce que tu réagis ce sont les petites choses comme ça qu'on voit si quelqu'un a un nouveau cœur comment est-ce que quand tu entends qu'on a mal parlé de toi tu réagis tu me lèves on va me sentir est-ce que tu commences aussi à calomnier la personne tu commences aussi à partir partout partout de la personne tu parles rechercher les problèmes vous vous corrélez est-ce que est-ce que est-ce que comment est-ce que tu réagis face au voilà où est-ce que le nouveau cœur c'est pourquoi j'ai dit tout part du cœur les aspects que je suis en train de citer là c'est difficile d'observer si tu n'es pas intime à quelqu'un tu ne peux pas savoir que son cœur n'est pas régénéré que son cœur n'est pas changé mais l'extérieur c'est facile de voir c'est facile de dire que non quand la soeur qui prend la parole elle a le réma tu peux avoir le réma parce que tu lis beaucoup les livres spirituels tu suis trop les enseignements tu peux avoir le réma tu peux avoir les paroles les paroles les paroles les paroles tout ça là c'est le blablabla le verbiage mais les pharisiens avec ça tu comprends ce que je suis en train de dire mais tu ne peux pas avoir le cœur nouveau dans le blablabla c'est même pas dans le blablabla c'est même pas là-bas le cœur nouveau c'est que Dieu change c'est Dieu qui change ton cœur c'est pas que tu te lèves un matin comme ça tu te passes la commande d'un nouveau cœur jamais Dieu regarde ton cœur qui était enceinte il voit ta manière de soupirer il voit la réalité la justesse la justice il voit comment dire il voit il voit la la il y a ce mot là il voit la la simplicité de ta foi c'est Dieu qui décide que je vais changer le cœur de ce il fait vraiment il va changer son cœur et ces personnes qui deviennent des petits enfants qui marchent dans cette humilité ce sont ces personnes qui reçoivent même le vrai cœur qui reçoivent le cœur nouveau qui sont changés et quand tu reçois ce cœur nouveau c'est parti pour une nouvelle marche pour une aventure avec Dieu quand ta sanctification commence parce que tu viens de recevoir le cœur de Dieu c'est une sanctification qui est partie pour être progressive mais quand c'est que on t'a dit et tu as commencé à faire tu as fait ce qu'on t'a dit ensuite tu ne te donnes pas une nouvelle instruction à faire tu vas t'arrêter là tu comprends ce que je vais dire je prends un exemple deux personnes se converties entre guillemets converties une personne se convertit vraiment et le Saint-Esprit descend sur elle et prend le contrôle dans sa vie l'autre personne a entendu comment vous devez marcher et elle a commencé à faire personne a a reçu la vraie conversion dans le Seigneur et dans la vérité le Saint-Esprit descendu dans sa vie elle était dans la débauche personne b n'a pas reçu mais a reçu des enseignements auxquels elle a véritablement cru et a décidé de marcher comme un chrétien les deux sont là dans l'assemblée les deux sont au milieu des frères celui qui est en A il a du rétat pourquoi parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler tu comprends ce que j'en ai dit il a du rétat parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille donc le Saint-Esprit doit venir dans sa vie utiliser le mâteau casser les anciennes choses pour installer les nouvelles or le nouveau la personne b qu'est-ce qui se passe mes soeurs les mini-jups ne venez plus ici avec les mini-jups dès que tu entends ça comment ça se passe c'est comme si on t'a pris le vêtement là on a lancé c'est toi comme ça vous directement de même tu ne viennes plus avec les mini-jups on m'a dit que la personne assise elle ne change pas bon rapidement qu'est-ce qui se passe le Saint-Esprit tous les jours quand elle rentre chez eux qu'est-ce qui se passe le Saint-Esprit est en train de travailler son cœur tu comprends ce que j'en ai dit chaque jour qu'elle écoute le message de Dieu parce qu'elle a reçu véritablement l'Esprit de Dieu et qu'elle est dans le processus vrai véritable de la convention le Saint-Esprit est en train de travailler son cœur chaque jour elle médite elle pleure devant Dieu parce qu'elle regarde sa vie même si quand elle sort on ne voit pas encore le changement mais dans son cœur le changement a commencé l'autre personne met déjà le voile ne portait plus le pantalon ne met plus ne met plus quoi 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 ne fait plus ceci commence à ne plus faire peut-être qu'elle ne peut pas en boîte maintenant qu'en cachette c'est pas qu'elle a cessé mais elle ne peut maintenant qu'en cachette l'autre ça c'est la personne B la personne A est toujours un peu dans les anciennes choses mais quand elle fait ça maintenant au fur et à mesure il y a la haine du péché qui a commencé dans sa vie le processus est mis en place qu'est-ce qui se passe le pasteur celui qui a prêché à la personne B ne met plus le voile s'il a dit ça ne met plus le voile ne met plus le pantalon ne met plus les mèches c'est bon elle a adopté les trois choses là et c'est fini il n'y aura plus de nouvelles choses qui vont s'ajouter jusqu'à ce que celui qui l'a prêché augmente tu comprends un peu et donc elle marche selon l'enseignement de celui qui a prêché et non selon que le Saint-Esprit en train de la conduire or celui qui est dans le processus du Saint-Esprit qui est en train d'être changé de l'intérieur de l'extérieur Dieu va d'abord partir dans son cœur tu es mon enfant ne ment plus ne triche plus ne sèche pas à séduire les hommes la douleur du travail du Saint-Esprit tous ces enseignements vont au fur et à mesure je vais dire quoi travailler son cœur prendre une chose travailler son cœur travailler son cœur petit à petit travailler son cœur petit à petit travailler son cœur elle va abandonner peut-être la panomnie abandonner la jalousie abandonner un mensonge elle va commencer à dire que je ne vais plus mettre les minutes je vais mettre maintenant telle chose et un jour elle s'habille le Saint-Esprit lui dit que non même ceci-là ne met plus telle chose ne met plus telle j'avais vêtement quand tu sors ne fais plus telle chose ne fais plus ceci peut-être elle avait dit que je n'ai pas pu dans les bois de nuit un pâté tout dans les snacks s'asseoir avec les hommes jouer faire ceci et cela peut-être qu'elle faisait toujours c'est un processus qui s'est mis en place tu comprends ce que j'en ai dit et ce processus-là ne s'arrête pas parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'enseigner ce n'est pas une personne de l'autre côté le processus s'est arrêté jusqu'à ce que le pasteur va encore ouvrir la page des vêtements si le prochain instrument du pasteur il dit que en plus de ça il faut maintenant qu'on porte seulement les abus blancs elle a encore adopté une nouvelle chose dans sa vie c'est le pharisianisme c'est la loi ça c'est la scientification extérieure sans que le cœur soit changé parce que ce n'est pas Dieu qui en vient de travailler ici c'est parce qu'on a dit de suivre les règles mais quand tu les regardes quand tu vas les regarder les deux si la personne est arrivée à un processus à un niveau où peut-être elle commence déjà à s'habiller un peu bien tu peux croire que les deux sont des enfants de Dieu non c'est ça non tu peux croire que les deux sont du Seigneur mais un est véritablement dans son cœur et à l'extérieur changé et l'autre échangé ce mal à l'extérieur part un peu dans son cœur part dans son cœur tu vas trouver tout ce qui donc il dit que tu vas tu vas tu vas tu vas trouver des choses tu vas trouver des choses et alors il y a un problème il y a un problème il y a un problème pourquoi ? parce que c'est ça c'est né de la mauvaise façon quand je parle de la sanctification intérieure et extérieure je disais tout à l'heure que c'est parce que à la Genèse le problème de l'homme a commencé dans son cœur on ne peut pas résoudre ça dehors on ne peut pas résoudre le problème de l'homme d'ailleurs on doit résoudre d'abord dedans on va lire un texte écoutons ce que l'expérience dit c'est qu'il dit Matthieu chapitre 15 Matthieu chapitre 15 c'est ce que Jésus dit à partir du verset Matthieu chapitre 15 à partir du verset Jésus dit Jésus dit mais Jésus dit mais c'est du cœur mais ce qui sort de la bouche vient du cœur ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme car c'est c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées un les meurtres les adultères les impudicités les vols les faux témoignages les calomnies voilà les choses qui souillent l'homme mais manger sans s'être lavé les mains cela ne souille point l'homme Jésus dit que c'est de notre cœur que naissent les péchés donc quand un fille s'habille mal après il dit qu'il n'est pas honte elle ment si un homme s'habille mal il dit qu'il n'a pas honte il manque parce que c'est de son cœur que c'est né c'est de ton cœur que tu choisis de séduire un homme de dormir avec lui et de prendre son argent c'est dans le cœur de quelqu'un qui décide d'être jaloux c'est dans son cœur qu'il décide je me rêve je pars chez un homme je regarde ce qui n'est pas là je fais la cour à sa femme c'est dans mon c'est dans le cœur tu comprends ce que j'en ai dit c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a le travail parce que c'est là-bas que ça naît oh les pharisiens étaient dans les choses des déos les pharisiens étaient dans les déos dans les déos ils ne travaillaient pas le cœur tout à l'heure j'ai fait allusion à Matthieu chapitre 23 on va arriver là-bas qu'est-ce qui se passe le cœur de l'homme est la source des problèmes le cœur de l'homme est la source des péchés le cœur de l'homme dans au jardin d'Éden tout a commencé dans le cœur et pour résoudre ces problèmes il faut toucher au cœur de l'homme tu ne peux pas porter les habits même si on dit que l'habit ne fait pas le moine mais certains gens disent qu'au moins on reconnait le moine par ses habits ok tu ne peux pas dire que ok je m'habille comme des chrétiens donc je suis chrétien non tu es chrétien donc tu t'habilles comme des chrétiens ce n'est pas que comme j'ai porté le grand droit donc je suis musulman non quand tu mets le grand droit tu n'es pas musulman ce n'est pas parce que tu mets le grand droit que tu es musulman ce n'est pas parce que tu portes l'habit des moines que tu es moine donc on ne peut pas dire que voici comme la sœur s'il fait conscience la sœur qu'elle est chrétienne non c'est le cœur c'est quand ton cœur est généré c'est quand on voit ton cœur comment quand on regarde le témoignage du Saint-Esprit ta manière la douceur l'amour la joie la paix la bonté la patience l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie tu me suis coucou c'est cette œuvre du Saint-Esprit dans ta vie qui rend témoignage que cette personne a été régénérée la sanctification intérieure et extérieure ces choses que le Saint-Esprit commence à faire dans le cœur d'une personne comme le cœur de l'homme ne peut pas contenir l'œuvre du Saint-Esprit ça finit par se retrouver à l'extérieur pourquoi ? parce qu'il y a un débordement de la coupe il y a un débordement de joie débordement de bonheur débordement de paix et tout tu vas commencer à t'approcher des personnes on va voir que tu es une personne qui est joyeuse on va voir que tu es une personne qui aime la paix on va voir que tu es une personne qui aime la vérité tu es une personne qui aime la justice qui n'aime pas la corruption qui n'aime pas le mensonge qui n'aime pas la jalousie qui ne calomnie pas les gens qui sont autour de tout le temps vont voir vont voir ça et rendre témoignage et en plus puisque ton corps est le temple du Saint-Esprit ça va se voir que la vie ici voilà voilà ça se voit mais ici c'est parti de l'intérieur vers l'extérieur l'extérieur était une confirmation de ce qui ça a commencé dedans or il y a beaucoup c'est de dehors ça se voit dehors mais dedans c'est la pourriture Matthieu 23 donc à partir du verset 23 il dit que malheur à vous scribe et pharisa hypocrite un hypocrite c'est une personne qui fait quelque chose pour la parents ou alors qui fait quelque chose pour sembler être ce qui n'est pas en réalité ou qu'elle n'est pas en réalité ça veut dire que les hypocrites généralement on les voit mais ils ne sont pas ce qu'on voit véritablement là ils sont autre chose il y a beaucoup d'hypocrites dans le christianisme beaucoup quand je dis beaucoup dans le christianisme que nous avons aujourd'hui beaucoup d'hypocrisie beaucoup d'hypocrisie de faux christianisme de faux frères c'est ce que l'apôtre Paul appelle les faux frères il dit que j'ai été à mal il cite il cite il cite aussi les faux frères il dit pharisa hypocrite parce que vous vous faites quoi vous payez la dîme de la menthe donc pour la loi vous êtes fort il dit la dîme jusqu'à de la menthe de la nette et du koumime et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi il dit que ce qui est plus important dans la loi c'est la justice la miséricorde et la fidélité c'est là c'est qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses donc le problème ce n'est pas le conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau donc dans la version que tu as lu on dit qu'il filtre donc il filtre tu vois un peu quand quelqu'un cherche les défauts extérieurs tu comprends un peu les gars les gars fouillent tous les défauts extérieurs qui peuvent exister c'est ça qu'ils mettent toutes les attentions pourquoi parce que ce sont les choses extérieures qui les intéressent ce ne sont pas les choses intérieures il dit que vous filtrez le moucheron donc il cherche dans le vin est-ce qu'il y a une mouche il fouille un peu comme les adeptes de la sanctification pas pour dire que la sanctification extérieure quand je dis de la sanctification complète holiness c'est une très bonne chose si tu arrives vraiment à ce niveau-là et que c'est le Saint-Esprit qui t'amène là-bas vraiment gloire à Dieu je t'assure mais quand ce n'est pas un processus du changement de la transformation de Dieu qui t'amène là-bas tu te retrouves donc là-bas comme un pharisien tu comprends un peu ça veut dire quoi tu filtres le moucheron mais tu avales le chameau dans ton coeur les mauvaises pensées la jalousie et tout c'est dans ton coeur tu filtres le moucheron pourquoi parce que tu cherches à l'extérieur qu'est-ce que je dois encore changer on dit qu'il faut mettre le kabah il faut porter le voile jusqu'à ce débordant il faut ne plus mettre les les fausses les fausses cheveux il faut maintenant mettre seulement les nattes des très bonnes choses des très bonnes pensées il ne faut plus se 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 ne ne mettre le vernis ok tout ça c'est bien tout ça c'est très bien c'est même c'est même bon c'est même c'est même merveilleux mais si ça ne découle pas d'un processus d'une transformation progressive d'un enseignement d'un effet que le Saint-Esprit a eu dans ta vie parce qu'il est venu s'installer et qu'il est en train de te changer si ça ne vient pas de cela alors tu es comme les pharisiens qui ils cherchent ce qui ne va pas dehors c'est-à-dire qu'ils fouillent toujours au dehors de leur corps ils regardent toujours le dehors de leur corps s'il y a quelque chose qu'il faut encore modifier tu comprends bien ce que je veux dire ils regardent à l'extérieur qu'est-ce qu'il faut changer pour plaire aux gens et donc une personne qui s'attache terriblement tellement à l'extérieur en rejetant tout ce qui est intérieur on continue il dit malheur à vous scribe il a parlé scribe pharisiens hypocrite il dit malheur à vous scribe et pharisiens hypocrite et continue parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat et côté dents ils sont pleins de rapines et d'intempérance tout à l'heure j'étais parlé des frères et soeurs que tu vois un frère propre chaud il chante à la chorale souvent il lit même les textes il fait même souvent la liturgie après tu entends qu'il a t'engroissé une soeur de la chorale tu dis que papa c'est terrible tu vois une soeur qui fait après tu entends qu'elle t'a calomnié comme ça elle a inventé un truc petit c'est quoi ces histoires tu dis que voici on te dit que voici le frère qui a fait ceci c'est vrai que quelqu'un peut tomber dans le péché mais quand ces choses se passent tu entends que le frère c'est un coureur de jupon parce que le diable peut piéger une personne et tomber dans le péché c'est possible une fois tu peux commettre une erreur tu comprends ce que ça nous dit quelqu'un peut effectivement commettre une erreur ça ne veut pas dire que on va le rejeter à cause de son erreur l'apôtre Paul ne dit pas que dans ce livre c'est un corinthien chapitre commun je m'en rappelle que c'est un pétain où Paul dit que il dit que nous devons nous éloigner des frères de toute personne qui se disant frère il vit dans l'iniquité il ne dit pas que cette personne commet une iniquité c'est ça non il vit dans la débauche quand on dit que quelqu'un vit dans quelque chose ça veut dire qu'il a assis dedans ça lui plaît ce n'est pas qu'il a commis une fois l'erreur une soeur en crise peut-être on la trompe c'est à dire quelqu'un la mardouille dans un faux truc et puis elle est tombée dans la fornication elle peut même tomber enceinte elle a commis le péché une seule fois elle est tombe enceinte on ne va pas la rejeter parce qu'elle a pris une leçon le Seigneur l'a pardonné le frère l'a pardonné mais si une soeur est dans le péché malgré les avertissements malgré tout ce que tu lui dis elle est convaincue elle est dedans alors il n'y a un problème ce n'est pas une soeur si un frère est dans le péché et ça lui plaît il court derrière le soeur il fait la cour au soeur il fait ceci il est dans la débauche ce n'est pas un frère il dit de s'éloigner de il dit de s'éloigner de ce n'est pas que tu manquerais d'amour oh vraiment les frères ils sont trop durs vous manquez d'amour c'est la Bible c'est la Bible c'est pas nous qui disons c'est pas nous et il dit que quoi au dedans ils sont pleins de rapines maintenant il y a des personnes au dehors je prenez l'exemple dans l'église parce que il y a beaucoup je dis l'église quand on parle d'église la première chose quand je dis dans l'église on va dire l'église c'est bâtiment la première chose qui vient à l'esprit même si on ne veut pas c'est l'église et bâtiment de la même manière que quand on dit que les anges bizarrement ce qui vient dans ta tête c'est quoi c'est un être spirituel avec les ailes un peu comme les anges qu'on a vus toujours dans les dessins tu comprends un peu oh ce n'est pas forcément que c'est comme ça qu'ils sont si par exemple tu fais peut-être un son et tu vois un ange qui est noir peut-être que tu vas dire que c'est un cauchemar tu vas dire que c'est quel genre d'un ange qui est noir comme ça oh ce n'est pas comme si je t'avais dit quelque part que voici comment l'ange est automatiquement c'est pas ça donc il y a des images qu'on nous a présentées qui ont tordu en fait le sens des choses qui peuvent en réalité ne pas être comme ça de la même façon que quand on parle de l'église ceux qui viennent par exemple je crois quand je parle de l'église ici aussi quand je parle de chrétien je parle pas de chrétien dans le sens de la révélation mais je parle aussi d'église et de chrétien dans le sens générique maintenant si quelqu'un se présente d'une certaine manière à l'église et que dans son cœur il y a la rapine il y a l'intempérance j'ai parlé encore tout à l'heure quand quelqu'un te fait quelque chose ça te fait tellement mal tu as du mal à pardonner il y a un problème parce que le travail du Saint-Esprit doit commencer dans le cœur il y a un problème de patience par exemple un problème quand quelqu'un je ne sais pas il y a un premier exemple les exemples vraiment banal quelqu'un te piétine peut-être en route bien que ton t'aies sali ton habit qui était propre il y a les choses qui montrent qu'il y a un travail dans ton cœur ce sont les petites choses comme ça pas les grandes choses les petites choses qui montrent qu'il y a un travail à accomplir dans ton cœur il dit que conducteur aveugle vous qui coulez le mouchon et qui avalez le chameau il dit que vous nettoyez les dehors donc en faisant ces choses on est en train de nettoyer les dehors et on laisse l'intérieur pharisien aveugle nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net donc il dit que quand tu nettoies tu vas nettoyer d'abord l'intérieur de la coupe et puis l'intérieur l'extérieur va devenir net il dit afin que l'extérieur devienne net c'est ça non c'est un peu comme si en nettoyant l'intérieur l'extérieur devient directement net tu comprends ce que je veux dire il dit que nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net quand on en médecine quand on veut on entier ne fait les pensements je me rappelle quand on était au niveau quand on faisait la petite chirurgie on était en petite chirurgie on fait toujours on nettoie même quand il y a une plaie on nettoie toujours de l'intérieur vers l'extérieur je me rappelle toujours je dis ça par exemple c'est clair parce qu'on ne peut pas porter des ors pour amener les microbes ok et tu ne peux pas non plus nettoyer le bord de la plaie et tu laisses la plaie elle-même c'est ça le cœur de l'homme c'est ça la vie de l'homme tu ne peux pas nettoyer les bords le corps qui va périr le corps la chair et le sang ne peuvent pas hériter du roi des cieux ce n'est pas pour dire qu'on va négliger le corps mais tu ne peux pas nettoyer le corps qui n'est rien et qui est fumée va manger en laissant l'extérieur or quand tu nettoies l'intérieur en étant l'intérieur en laissant l'intérieur or quand tu nettoies l'intérieur automatiquement l'extérieur va suivre en te voyant il y aura un débordement ce sera visible que dans cette personne si est véritablement changé pourquoi parce que quand ça vient des dents ça affecte l'extérieur mais très souvent on veut prendre le raccourci ce sont ces raccourci là qui trompent beaucoup après tu m'entendais que je crois que ça c'était un frère mais il m'encore wonder seulement je crois que ça c'est une seule mais c'est terrible afin que l'extérieur aussi devienne net malheur à vous ça fait combien de fois que Jésus dit malheur à vous chaque deux versets je ne sais pas ce qui est verset 23 verset 25 verset 27 c'est quand même terrible et Jésus parlait là étant en chair et Jésus a parlé avec autorité ces paroles parce que aujourd'hui les gens ont tendance on fait comme si parce que c'est une parenthèse nous faisons souvent comme si le Saint-Esprit c'est un esprit de laisser aller voilà si tu es dans le péché il faut seulement regarder comme ça il faut tolérer dernièrement je demandais encore une seule parce que concernant je ne sais pas de quoi on était parti je ne sais pas si c'était par rapport à la fin des musulmans et tout j'ai commencé à parler un peu avec une seule et je suis arrivé à lui dire que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de laisser aller de tolérance à l'extrême le Saint-Esprit n'aime pas le péché quand tu vis dans le péché le Saint-Esprit ne peut pas être d'accord il ne peut pas être content et maintenant quand les personnes prennent je suis une parenthèse quand on dit qu'on est en train de juger on est en train de faire ceci on est en train d'insulter même maintenant est-ce que Jésus insultait les gens une injure c'est quelque chose de négatif ne prenez pas une injure quand Jésus utilisait ses paroles ce sont vraiment des paroles dures quand quelqu'un te dit malheur à toi hypocrite en réalité hypocrite c'est comme si c'était une injure non ? mais le fait que ce soit vrai ça fait que ce n'est plus une injure si tu dis maintenant dans un enseignement tu prends vraiment autorité et tu dis à un frère que vraiment ce que tu fais là c'est l'hypocrite j'étais hypocrite ça y est qui te donne le doigt de me dire ça je suis en train de te montrer le problème dans le coeur des hommes parce que même dans notre coeur nous qui nous disons chrétiens nous avons du mal à accepter certaines vérités qui viennent pourtant du Saint-Esprit pourquoi ? parce que le travail dans notre coeur n'est pas encore fini tu peux dire que je suis ceci je suis cela j'ai une grande des années de marche avec le Seigneur j'ai des visions mais il y a des petites choses que tu ne peux pas supporter par exemple qu'un serviteur te dise vraiment ça c'est l'hypocrite ça c'est l'hypocrite ça là ça c'est l'habitude méchant ça c'est le mensonge ça c'est telle chose il a travaillé ceci tu as dit que moi c'est un archibishop je dois pas travailler c'est pas toi qui m'a dit ça je me rappelle l'histoire d'une histoire qui m'avait fait rire une fois un prophète j'ai suivi ça sur Youtube un prophète je crois que on avait même je t'avais même parlé de ça le prophète il y avait un prophète je crois que c'est le prophète David Owen qui avait quelqu'un lui avait envoyé un message sur internet donc il avait eu le message du prophète et il appelait le cabinet du prophète pour passer le message et directement la personne qui était au cabinet la personne du cabinet du prophète a dit que depuis quand est-ce que Dieu ne parle pas à Moïse il parle maintenant à les autres gens pour qu'on vienne dire à Moïse tu comprends un peu tu vois un peu l'orgueil c'est chose pareil quelle que soit ton intimité avec Dieu tu ne veux pas dire que Dieu s'il veut te reprendre pour quelque chose il va forcément venir te vis toi même parfois Dieu va même passer par d'autres personnes pour te rabaisser pour t'exposer pour te montrer que tu dois travailler ton cœur n'est pas plus le cœur de l'homme est terrible Echésar chapitre 7 c'est là-bas où nous avons commencé il y a un problème dans le cœur de l'homme Dieu a créé l'homme droit il a pris les détours les explications les inventions les complications on va venir te dire ma soeur il faut faire tes choses il faut travailler tes choses il faut faire ceci il faut faire cela tu vas trouver les explications les complications les problèmes tu vas chercher à faire les problèmes à côté pour cacher où elle en fait le vrai problème c'est-à-dire faire les bruits pour que le problème quand elle dit là ça ne touche pas ton cœur et c'est comme ça qu'on demeure les mêmes avec Dieu on n'avance pas pourquoi ? parce qu'on met on met quoi là ? pas issu les problèmes on cache où est le problème on cache on cache on couvre le problème un peu comme les pharisiens arrangent le dehors de la coupe on cache tant que quelqu'un te dit qu'il faut travailler l'orgueur il faut travailler telle chose ma soeur tu es dans la médisance tu es toujours en train de parler des gens pourquoi tu me juges c'est ça le problème des chrétiens ? pourquoi tu me juges ? pourquoi tu me juges ? pourquoi tu me juges ? il y a un problème dans notre cœur nous les enfants de Dieu il y a un problème il y a toujours un niveau que tu n'as pas encore atteint même si tu dis que tu es arrivé à quel niveau ? il y a un niveau que tu es encore arrivé avec Dieu quel que soit ton niveau de marche avec Dieu ton niveau de révélation ce n'est pas que tu es arrivé à la perfection sinon j'allais t'enlever comme il a enlevé Enoch si tu es encore ici ce que tu d'apprends de monsieur c'est encore passé le réclament donc il n'y a pas de plus grand il n'y a pas de plus grand de plus croix non 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 on doit encore apprendre et je te disais ça m'avait quand même marqué ça m'avait quand même surpris ça m'avait un peu étonné dit que mais que ça c'est un prophète on l'appelle major prophète ça veut dire que Dieu lui parle bouche à bouche comment est-ce que Dieu va laisser qu'il est le major quand quelqu'un dit je suis major je suis le grand prophète regardez Dieu qui parlait bouche à bouche avec Moïse qui pouvait dire à Moïse que choisit 70 anciens l'Israël c'est un païen qui ne prie même pas Dieu qui a les péraphines qui va venir donner un conseil mais en fait c'est un conseil qui vient de Dieu tu me suis le conseil du beau père de Moïse ça vient en fait de Dieu c'est Dieu qui suscite ça dans son coeur c'est quand même terrible et ces choses il faut faire attention quand on dit qu'on est enfant de Dieu il faut faire attention pas seulement quand un enfant de Dieu t'appelle pour te parler même les païens Dieu peut passer par un païen pour te dire un truc comme ça qui va bouleverser ta vie qui va changer ta vie qui va te transformer et ça c'est terrible quand même dans le corps de Christ de trouver ce genre de choses parce que nous allons toujours être ouverts à ce que Dieu passe par quelqu'un pour nous parler même par les païens tu vois l'apôtre Paul qui avait une grande révélation grande connaissance du Seigneur le Seigneur lui avait ouvert les yeux sur plein de choses il y a des choses que l'apôtre Paul a connues qui n'avait jamais été révélé c'est ça non jamais le mystère de tout temps que Dieu avait caché en lui-même tu me suis et que Dieu a révélé à l'apôtre Paul imagine un peu mais dans le livre des actes là-bas ils sont là et Agabus va venir prophétiser sur Paul il va prendre la sainteté attacher Paul etc et dire que c'est comme ça tu comprends un peu ce que j'ai dit si l'apôtre Paul était un bon orgueil il allait dire que mais petit frère Dieu qui me donne les révélations ici dehors tu m'attaches à la sainteté peut-être et c'est ça le problème avec l'église ça c'est un acte prophétique Agabus a posé nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance nous sommes dans la nouvelle alliance imagine-toi un peu le petit moi si Dieu me toi qui tu parles à tel tu ok c'est un problème et c'est la même chose pour tout le monde c'est un problème qui peut toucher des chrétiens à quelque niveau que ce soit mais le problème dont je sentais n'est pas l'athélicie ça touche beaucoup plus ceux qui sont plus mâti parce que leur orgueil est plus grand parce que ceux qui sont plus jeunes dans la foi plus faibles ils acceptent plus facilement c'est vrai qu'ils sont aussi plus malléables ils acceptent même ce qu'il faut sans l'examiner mais ceux qui se disent plus grands finalement ils ferment la porte à Dieu en restant dans leur cocon en étant inapprécibles quand Dieu veut les visiter donc si nous continuons dans nous étions dans Matthieu chapitre 23 et voici pour la troisième fois je dis Jésus dit aux pharisiens que verset 27 que malheur à vous scribes les pharisiens hypocrites il dit que parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis des sépulcres que cela tombe toi même la tombe c'est normalement un endroit où on dépose le corps d'une personne qui est décédée c'est un lieu de tristesse à la tombe on pleure voilà ce que Jésus utilise pour représenter ce qu'ils sont c'est à quoi ils ressemblent vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui apparaissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins de semen de mort et de toute espèce d'impurité imagine tu sais que les sépulcres sont souvent les sépulcres sont souvent quand on dépose le corps le corps va se décomposer non imagine un peu quand quelqu'un meurt généralement quand les gens meurt les grands types surtout ceux qui ont un peu d'argent on va faire une belle tombe comme ça mettre les carreaux alors que le corps qui est en bas quand il s'est décomposé non les asticots sont là dans la tombe tout 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 mais d'ailleurs quand tu regardes comme ça tu vois seulement la belle tombe d'autre on a même mis la lumière une belle petite croix et tout tu regardes ça comme ça tu peux même t'asseoir c'est ça c'est un seul temps tu peux manger tellement c'est propre c'est beau dehors mais dedans qu'est-ce qu'il y a si on ouvre un peu ça tu vas fuir Jésus dit que quoi c'est comme ça que nous sommes lorsque nous travaillons notre extérieur et l'intérieur est foutu l'intérieur est foutu l'intérieur est gâté vous ressemblez à des sépulcres blanchies qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impurité vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité pleins d'hypocrisie et d'iniquité et Jésus va continuer encore en disant malheur à vous pour la quatrième fois avec les sements qui ne sont pas seulement pour les pharisiens mais pour toute personne qui aime à à faire quoi à à regarder à l'extérieur quand Jésus disait hein à à à à faire paraître quelque chose pourtant à l'intérieur il y a un problème tu comprends un peu ce que Jean-Nené dit dans ce Matthieu chapitre 23 toujours au début parce que tout le chapitre là Jésus parle de regarde Jésus dit au début de ce chapitre là il dit que il dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse donc la chair la chair quand ça s'écrit avec la position le poste la chaise il dit qu'ils sont assis il dit que là ils sont assis là-bas il dit faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas selon leurs œuvres car ils disent et ne font pas ils disent et ne font pas ils vont prêcher l'amour le bonheur la paix la justice parce que c'est écrit dans la loi de Moïse ils vont prêcher ça avec leur bouche mais dans leur cœur il n'y a pas d'amour il n'y a pas de justice il n'y a pas de paix il n'y a rien de tout ça ils veulent seulement être de l'extérieur ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes et ils ne veulent pas les remuer du doigt c'est comme porter un gros fagot de bord il te met sur la tête il ne prend même pas la brindille de balai ils font toutes les actions et ce n'est pas ici qu'on va sortir de Matthieu chapitre 23 ils font toutes les actions pour être vus des hommes ainsi ils portent des larges phylactères ils ont des longues franches à leurs vêtements ils aiment les premières places dans les festins les premiers fiégés dans les synagogues j'aimerais qu'on prenne un texte pareil et qu'on le médite dans une église et qu'après ça on regarde comment l'église va continuer si le culte va continuer ils aiment les premières places dans les festins les premiers fiégés dans les synagogues ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabis rabis Matthieu chapitre 23 du verset 1 au verset 7 et donc Jésus dit que ces hommes ces pharisiens les personnes qui ont le comportement des pharisiens chèque l'extérieur aiment la première place dans les synagogues aiment qu'on les appelle rabis maître ceci et cela maintenant ce n'est plus que tu ne peux plus appeler une soeur en Christ ma soeur ma soeur tu ne peux même plus être amie avec une soeur en Christ tu ne peux plus être amie avec un frère en Christ ce manque ma soeur ma fille ma fille tout le monde c'est mon fils ma fille et c'est ça que tu en fait c'est tellement grave pourquoi parce que tu as peur que en fait tu n'appelles pas ma fille et mon fils tu vas perdre l'autorité tu me suis un peu c'est ça le problème parce qu'on a peur on veut cette autorité là c'est pourquoi les personnes vont dire mon fils mon fils mon fils je ne sais pas mon fils ma fille tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et réclamer d'autant que c'est pire ils disent aux frères en Christ et aux soeurs en Christ que je suis votre père je suis votre pasteur je suis votre prophète et d'autres ils disent même que tu ne peux rien faire dans ta vie sans que ça ne passe par moi donc quand le prophète n'a pas encore compris un garçon ne peut pas demander ta main sans que tu ne dises au prophète tu acceptes sans que tu ne dises au pasteur ou bien à la porte tu acceptes que ça a commencé où tu ne peux pas bouger tu ne peux pas monter ni descendre sans que le prophète ne sache tu ne peux pas entreprendre tu ne peux rien faire sans que le prophète ne sache et c'est pourquoi les chrétiens restent des bébés spirituels Jésus dit que les gars mettent les gros fardos sur votre tête pour que vous portez mais ils ne touchent même pas ça avec un doigt ils aiment être divins dans les sièges des pastos les sièges du prophète les sièges les choses comme ça sont les gros dangers le fait que il y ait une préponde comment je le dis prépondérance il y ait un mode une hiérarchie dans le corps c'est un danger c'est un problème la hiérarchie est naturelle ça doit se voir naturellement par l'ordre que le Saint-Esprit est habillé par exemple l'apôtre Paul dit que marchez vous-même comme j'ai marché faites les choses selon l'enseignement que je vous ai donné ce n'est pas une manière de réclamer qu'il est celui qui donne les ordres tu comprends ce que je veux dire mais parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit a établi les choses ce n'est pas pour réclamer une position et Paul ne va jamais dire que si quelqu'un ne m'appelle d'ailleurs l'apôtre dans 1 Pierre chapitre 3 il dit que le frère il parlait de notre frère Paul c'est comme ça qu'il écrit dans ses lettres il parlait du frère Paul l'apôtre Paul lui-même parlait des frères et des compagnons à certains endroits ils les appellent ses fils à d'autres endroits ils les appellent ses compagnons que ce soit de combat de l'oeuvre etc etc et il n'y a jamais tu ne vas jamais les voir en train de faire de faire quoi une exigence d'exiger de quelque chose d'exiger une position dans l'église l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 3 1 dans 1 non plutôt dans 3 Jean dans 3 Jean il va dire que l'ancien il se présente là-bas comme un ancien de la même manière que l'apôtre Pierre aussi se présente donc les apôtres étaient dans la simplicité ils n'avaient pas de problème ils n'avaient pas les soucis que nous on a aujourd'hui et ces choses faisaient qu'ils étaient aussi ouverts à recevoir et à être enseignés du Saint-Esprit je faisais allusion tout à l'heure au fait que souvent au fur et à mesure on grandit on s'est rétrécis dans la possibilité de nous laisser enseigner par le Saint-Esprit parce qu'on croit qu'on connait déjà et comme on ne peut pas se laisser maler se laisser toucher se laisser transformer par le Saint-Esprit l'action du Saint-Esprit dans notre vie va commencer à diminuer c'est normal que tu ne réussis jamais à faire comme la porte c'était des personnes qui s'élevaient qui obéissaient si Dieu dit que l'heure toi tu pars je connais le gars parle même si la loi même si Pierre connaissait que la loi m'interdit mais comme c'est Dieu il parle donc c'était des gens qui étaient lis facilement ils pouvaient obéir vous il est déjà parti il a dit il a fait si Dieu te dit que bon désormais ma fille j'aimerais que tu fasses telle chose mais commence pas à méditer qu'est-ce que Dieu me demande comme ça c'est une bonne chose c'est que après avoir médité comme ça tu obéis mais encore ce qui est pire c'est souvent que les chrétiens qu'est-ce qu'ils font ils méditent comme ça pour trouver une raison pour ne pas le faire et c'est souvent ça dans le corps du Christ après avoir médité comme ça on dit que ceux qui ne font pas ça ça leur donne quoi et ils sont nombreux qui n'avancent par avec Dieu à cause de cela à cause de cela le coeur le problème de l'homme dans sa marche avec Dieu dans sa croissance spirituelle et grave encore dans la sanctification c'est le coeur c'est le coeur de l'homme c'est de là que naissent tout comme nous avons vu dans le livre de Matthieu toujours au chapitre 15 c'est du coeur de l'homme que naissent toutes ces choses qui rendent le corps impuls et nous avons vu il a cité là-bas jusqu'à l'impulsité pour dire que c'est dans ton coeur que naissent toutes ces choses jusqu'à ton habillement comment te voir à l'extérieur ta manière de paraître ta manière d'être vu tout ça ça naît où dans ton coeur il est donc hors des questions d'accepter que les gens nous disent que tu peux faire tu peux être n'importe comment un peu comme Morgane Priest enseigne que voilà que le corps le corps l'apparence extérieure du corps ça n'a rien à voir parce que Dieu regarde ses mains au coeur le gars aime tellement 1 Samuel 16 et on va arriver à ce moment 1 Samuel 16 là on va arriver là-bas finalement il aime tellement ce 1 Samuel 16 là parce que quoi c'est là que ça soit tout son enseignement Morgane Priest je parle comme ça de quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu et réellement celui-là il a les démontres quand tu le vois clairement il a les possédés c'est quelqu'un qui il s'habille à 99% des fois que tu vas le voir il s'habille en noir tu me suis c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie il s'habille presque toujours en noir il a les boucles d'oreilles il porte des chaînes bizarres il met souvent c'est un homme il met souvent il teint souvent ses ongles en noir il prêche l'évangile il prêche l'évangile si tu écoutes ses enseignements en audio waouh il dit que si tu écoutes ses enseignements en audio sans le voir tu vas dire que non quelle révélation quelle profondeur mais quand tu vas le voir tu vas vomir le gars porté de ses chaînes il fait et dit qu'il se pédique oh Seigneur et il baptise même par immersion et dit il a une grande connaissance des écoutures mais quand tu le vois tu sens que celui-ci est possédé et il explique que Dieu regarde au cœur ah bon Dieu regarde au cœur donc Dieu regarde seulement au cœur c'est ça dans 1 Samuel 16 il est écrit verset 7 l'éternel Dieu dit à Samuel ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au cœur ici il s'agit du choix d'un roi c'est ça non? ok il s'agit du choix d'un roi on ne peut pas prendre le texte ici et dire que ok dans tous les cas généralement l'éternel ne regarde pas on ne peut pas dire que dans tous les cas l'éternel ne regarde pas à l'apparence extérieure on ne veut pas dire ça si on met dans le verset 6 si on ajoute dans tous les cas ça change carrément la pensée de Dieu si on dit si on dit que dans tous les cas Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent l'homme regarde ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au cœur si nous disons ça on a faussé le verset on a transformé le verset alors il y a un problème la question qu'il faut se poser c'est que pourquoi Dieu dit que lui il regarde au cœur ce matin est fini à peu près cette partie parce que j'ai commencé en disant que le problème de l'homme c'est dans son cœur Dieu a fait l'homme droit il a pris les détours Dieu regarde au cœur parce que c'est du cœur que naissent les valeurs qui font un homme et donc et donc pour faire un grand roi ce n'est pas sa taille ce n'est pas son apparence mais c'est son cœur un grand homme un grand roi c'est son cœur lorsque le prophète Esaïe donne les caractéristiques du Seigneur Jésus Christ il ne dit pas qu'il aura une grande taille les cheveux bruns les yeux bleus la peau légèrement noire ou bien légèrement brune etc c'est ça non c'est pas il ne nous dit mais on nous dit mais le prophète Esaïe dit que quand il sera maltraité il ne va pas répondre quand on va le frapper il ne va pas on nous dit qu'il sera pur il sera humble de cœur il sera il sera voilà les qualités les caractéristiques de Jésus qui sont données par les prophètes il sera humble il sera doux il sera ceci il ne nous donne pas sa taille voilà pourquoi ? parce que la valeur d'un homme vient justement de ceci de son cœur c'est de son cœur que ces choses naissent ce qui est visible de l'extérieur tout ça ça naît de l'intérieur donc ce verset ne veut pas dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur mais ça veut dire que Dieu pour choisir regarder l'intérieur le cœur parce que c'est du cœur que l'extérieur sera fait parce que c'est du cœur que naît tout ce qu'on voit si tu regardes donc extérieurement tu vas confondre le vrai et le faux tout à l'heure j'avais pris le K-A et le K-B si on les prend de l'extérieur comme ça on peut confondre les deux supposons que ce sont la même taille parce que là Samuel regardait la taille Samuel regardait la taille il dit ok c'est ici il est grand il est beau il voulait déjà le choisir parce qu'il a sa grande taille maintenant si les deux ont la même taille n'est-ce pas on sera confus pour choisir si les deux ont la même taille on sera confus pour choisir mais quand tu regardes le cœur tu ne peux pas être confus pour choisir pourquoi parce que le cœur de quelqu'un révèle la nature de la personne nous pouvons confondre le vrai du faux quand nous regardons physiquement mais Dieu en regardant dans le cœur il sait que celui-ci il est le bon celui-ci il est le mauvais et Dieu n'est nullement en train de dire dans ce verset que l'apparence physique ne compte pas au contraire Dieu en train de dire que pour choisir un roi il ne faut pas voir son apparence physique parce que vous les hommes c'est l'apparence physique qui compte pour vous mais moi je regarde au cœur et c'est le cœur c'est du cœur que naissent les valeurs d'un roi les valeurs d'un homme les valeurs qui font de quelqu'un une personne vive appréciée de Dieu c'est du cœur et je disais que l'explication découle tout naturellement du fait que tout ce qu'un homme peut faire entreprendre et dire ça vient de son cœur si ton cœur est pur sain propre c'est normal que tu vas produire des œuvres pures saines établies purement et sainement mais si ton cœur est impu malsain tu vas produire les œuvres qui sont comme ton cœur est donc ce vécu ne peut pas expliquer que l'homme s'attarde sur l'apparence on ne s'attarde plus sur l'apparence extérieure et blablabla et blablabla le problème de l'homme c'est dans son cœur il faut traiter notre cœur il faut amener ça à l'hôpital de Dieu le Saint-Esprit doit passer chez ça quand le Saint-Esprit passe dans ton cœur quand Dieu visite ton cœur alors là le changement va commencer et une personne pareille va prendre des décisions quand le Saint-Esprit a commencé dans le cœur de quelqu'un il va l'amener d'étape en étape au changement à grandir à la connaissance de Christ en esprit et en vérité à une amélioration progressive continue à une révélation claire de la personne de Jésus Christ il y a une transformation de sa personne physique émotionnelle et tout ce qui va avec la personne sera changée le truc c'est que le Saint-Esprit prenne le relais et l'enseigne il faut donc ouvrir son cœur laisser le Saint-Esprit pointer le doigt sur ce qui ne va pas afin que de notre cœur naissent les valeurs qui plaisent au Seigneur que le Seigneur nous bénisse et nous bénisse et nous bénisse abondamment amin et nous bénisse le Seigneur Sous-titrage FR ?